Musique Une délégation interinstitutionnelle en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma ce jeudi 3 novembre 2022. Il s'agit notamment de 5 membres du gouvernement Samalou Kondé et quelques députés nationaux. Selon le ministre de la Défense nationale, Girbert Kabanda, qui dirige la délégation, leur mission a deux volets. Il est d'abord question d'apporter de l'assistance humanitaire en faveur de déplacer des guerres imposées par les Rwanda. Ensuite, le ministre de la Défense va faire l'inspection des opérations qui se déroulent sur le terrain. Deux missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Soulignons que la délégation a été accueillie à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Konstantin Makongba, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Précisons que pour les comptes du gouvernement de la République, on note la présence des ministres et modestes Moutinga des affaires humanitaires, Julien Paloukou de l'industrie, Désiré Birianze de l'agriculture et Mouindo Nzangui de l'ESU. Sans oublier les chefs de la délégation. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct. C'est Maté sur Congo Live Télévision, vendredi 4 novembre 2021. Dans une interview exclusive, nous sommes avec Messieurs Gedeo Saint-Pengouaï, l'élite de jeunes, l'élite de personnel qui vous j'ai d'avoir. Bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Je l'ai dit, on est vendredi, mais on commence par quelques actualités au Nord Kivu, également au pays, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui c'est Maté, ce qui est à l'Aïne, c'est le discours en tout cas du président Tshisekedi, critiqué par certaines personnes, notamment à l'opposition également, soutenu par les proches du président Tshisekedi. Mais Gedeo, en tout cas, on ne va pas trop s'intéresser, nous, de ce discours, parce qu'on en a parlé avec d'autres dans nos émissions précédentes. Mais parlons-en un peu de cette actualité. Donc, d'abord, parlons un peu du discours du chef de l'État. Comment vous l'avez suivi, M. Gedeo ? Vous avez suivi le chef de l'État hier, un discours qui était attendu par des milliers de Congolais. Vous, personnellement, chez vous, comment vous avez analysé ? Parce qu'il y a plusieurs points qui ont été évoqués par le chef de l'État. Merci beaucoup. Auprès de l'île, là, vous avez signalé quelque chose, que le discours qui est critiqué par beaucoup de personnes. J'ai dit parmi les personnes, l'opposition, bien sûr. Oui, l'opposition. C'est normal, c'est aussi ça la beauté de la démocratie. De notre côté, tous les peuples à République démocratique du Congo sont attentifs à ce discours. Évidemment, un discours qui a retracé la réalité sur les contours de la paix et la sécurité dans notre région. il a montré comment, il a commencé, il a montré la bonne foi pour la question de la paix et de la sécurité chez nous. Évidemment, nous savons qu'à la diplomatie, il faut l'anticipation de bonne foi. C'est ce qu'il a fait. Il s'est rapproché de l'Ouganda. Il s'est approché plutôt de l'Ouganda. Il y a eu des accords. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de vous parler, nous sommes dans des opérations conjointes avec le UPDF. Mais il y a eu des accords pour la reconstruction de nos routes et autres pour des réseaux économiques. On a pensé que cela pouvait nous ramener la paix. C'était ça sa quête, évidemment. Il a parlé aussi de la question du Rwanda avec les accords qui avaient été signés pour l'exploitation aussi de l'or avec une entreprise au niveau national. Il a appelé le peuple à l'unité. C'est ce qui est important. Parce que le moment que nous sommes en train de traverser maintenant, nous demande une unité, une solidarité avec tous nos compatriotes qui sont au front pour qu'ils soient plus efficaces qu'ils le sont. Mais aussi, délaguer toutes les divergences à nous sur la question, sur la cause commune, quoi, voulais-je dire. C'est tellement important, tout ce qu'il a dit vraiment. Sauf que les gens attendaient peut-être plus que ça parce que... Et vous vous attendiez à quoi, Gédé ? Est-ce que c'est que les chefs de l'État disent ce que vous attendiez ? Vous entendiez quelques délits de paix ? Oui, on attendait parce qu'il a réorienté la population. Et quand il vous a appelé d'éviter la xénophobie, il sait pourquoi. Vous aussi, vous le savez. Parce que si aujourd'hui vous demandez à Kaga, mais quelles sont vos revendications aujourd'hui à la République démocratique du Congo, il vous dira qu'il est en train de vouloir protéger un peuple qui parle de Kinyarwanda au Congo. Et donc, ça c'est leur lobbying. C'est le discours qui est éparpillé peu partout pour dire qu'il y a un peuple qui est discriminé, qui lui vient à la rescousse de ce peuple. Pour ne pas tomber dans les pièges, disons, de ces terroristes, il fallait prendre le comportement. Mais aussi l'appel de la population qui se disait qu'il était prêt, les jeunes Congolais qui étaient prêts à défendre la patrie, la nation, il a réorienté les appels de rejoindre l'armée, mais aussi de nous constituer. Excusez-moi, revenons un peu sur ce discours. Le chef de l'État, Tshisekedi, a appelé en tout cas hier jeudi 3 novembre, les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise via le M23 dans le territoire de retour au Nord-Kivu. Il a lancé cet appel dans un message sur les antennes de la RTNC, qui est une chaîne officielle. Il a dit, je cite, « Nous devons ensemble avoir conscience que ni l'autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation, tous à ce mythe. » « Ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions en tout cas changer le monde. » Il a recommandé Félix Tshisekedi, le chef de l'État, qui a d'ailleurs réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il faut préciser en tout cas qu'il y a des milliers d'ailleurs de déplacés internes qui sont déjà aux abords des Gaumans suite aux affrontements qui se passent dans les retouraux. Mais par rapport à cet appel, comme on le disait, on a suivi encore le président réitérant en tout cas sa détermination et son engagement constitutionnel, M. Gédéon. Cet engagement, c'est lui de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ça vous dit quoi ? Oui, c'est de cet engagement qui est d'ailleurs important. C'est ce que les gens attendaient. Et c'est ça son attitude, je ne sais pas ce qu'il a dit aujourd'hui, mais il l'a toujours dit et il l'a toujours manifesté dans ses attitudes. Si aujourd'hui il y a un bon comportement de nos militaires sur le terrain, c'est dit déjà aux attitudes du président qui a engagé de finir avec la Nébileze M23. Alors peut-être que les gens ont attendu qu'ils disent que nous déclarons la guerre avec le Rwanda. Ou soit la fermeture des frontières. Ou la fermeture des frontières. Je ne sais pas, des sanctions économiques et tout ça. Des sanctions quand même, ils ont déjà passé sur des sanctions. Il y a d'autres sanctions. Il y a d'autres sanctions qu'on peut encore imposer. Est-ce que c'est le fond, disons, déclarer la guerre au Rwanda ? Ce n'est pas facile pour un chef de l'État. Pas que ce n'est pas facile. Je pense qu'on est déjà à guerre. Rien ne peut le déclarer encore parce que visiblement... Mais quand, par exemple, le président Chiseguet dit que les voies diplomatiques, il a cité, je crois, quelques voies là, n'ont pas abouti et que du coup, on est maintenant dans une voie militaire. Est-ce que c'est un message qu'on dit où il parle que déjà on est dans une guerre ? Parce qu'on parle que le Rwanda agresse, parce qu'il déclare déjà la guerre. Et quand il prononce cela, est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre déjà déclarée indirectement ou bien ? Parce que c'est un message qu'on dit, Gédéon. Un peu de clair sur ce mal. Oui, tout à fait. Là, il vous dit que les amis ont abusé de notre patience. C'est là, l'option militaire, c'est la seule option qui doit être privilégiée. Parce que la voie diplomatique, il le considère comme un échec, bien qu'il a montré sa bonne foi. Il voulait que les choses se passent d'une manière pacifique. Il a retracé quand même, disons, certaines voies qu'il a empruntées. On connaît tous qu'on est passé par Nairobi, on est passé par Angola, jusqu'au point qu'ils ont été à face d'Emmanuel Macron pour les mêmes problèmes. Et à cela, l'affaire des routes et peu partout, on a imposé quand même au Rwanda de retirer ses troupes à la République démocratique du Congo. Peu importe l'hypocrisie, mais au moins, nous tenons sur ce qui a été dit et sur ce qu'on s'était convenu. Et à cela, nous comprenons que nos amis ne sont pas dans cette voie de rechercher la paix par une voie pacifique. Nous devons arracher cette paix. Et c'est ce que le président est en train de faire. Et quand, par exemple, le président Tshiseke Didi, parce qu'il faut dire qu'il a appelé, en tout cas, la jeunesse congolaise à s'organiser un groupe de vigilance pour accompagner l'armée à cette période où elle fait face à l'agression rwandaise VLM 23A, ça signifie quoi ? Le message était toujours codé. Le groupe de vigilance, ça signifie quoi ? Oui, oui, je pense que nous devons quitter cette distraction. Il a essayé de lever les ondes d'ombre. Des fois, nous sommes en train de... Là, il veut dire que c'est un groupe d'autodéfense ou un groupe... Pas un groupe d'autodéfense, il ne le dit pas, parce qu'il a été clair pour ceux qui veulent prendre les armes, qui viennent rejoindre l'armée. Mais aussi... Le groupe de vigilance, ça signifie quoi ? Oui, constitutionnellement par là, nous ne sommes pas aussi épargnés. Parce que, ou soit nous ne sommes pas à côté, nous devons... Nous devons prendre en charge. Oui, nous devons... Nous avons aussi des devoirs. Nous avons des obligations. Parce que constitutionnelle même, l'article 63, il faut y revenir. Donc, la guerre ne peut pas être menée ou gagnée sans la mobilisation du peuple. Et nous, nous devons accompagner notre armée sur tous les points. Le groupe de vigilance, il y a des effets très parmi nous. Et nous, nous devons dénoncer ça. Il y a des gens qui veulent fragiliser cette unité nationale. Parce que quand l'unité nationale sera rendue, sera frêle, c'est à ce moment-là que notre armée ne sera plus efficace. Et donc, la vigilance porte aussi à un certain moment sur l'aspect d'essayer de regarder celui qui est à côté de vous son comportement pour se chercher à dénicher ce qu'il est en train de faire, quelle est sa part des choses dans tout ce qui est en train de se passer. Soit, il peut jouer du côté de l'ennemi. Ou soit, s'il n'est pas en train de jouer, même s'il est passif, dites-lui quand même que le pays est agressé. Et qu'ensemble, on peut apporter quelque chose. Soyons mobilisés, parlons de ça, parlons entre nous, pour que l'ennemi ne puisse pas se filtrer parmi nous et nous déstabiliser, nous diviser. Voilà d'ailleurs, c'est là où il a fait appel à l'opposition. Pour certains, il commente déjà ce message comme s'il a appelé à la création des milices, côté jeunes. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens aussi ? Parce qu'on est agressé, on est en guerre, mais c'est j'ai des hauts. Tous les braillés sont permis. Oui, s'il y a des milices qui s'organisent pour défendre l'intégrité territoriale et la nation, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, d'ailleurs, quand les jeunes vous disent qu'ils sont prêts à prendre les armes, personne ne perd. Je ne vois pas le président les arrêter pour le réseau d'intérêt général, pour le réseau d'intégrité territoriale. Non, ce sont des citoyens congoliques qui sont autorisés constitutionnellement par là. Mais ce n'est pas ça que quand même, il a dit, ça dépend de la compréhension de tout échappé. Mais ça, c'est un aspect tellement capital, on ne peut pas mettre cet aspect à côté. Nous sommes agressés, c'est vrai, nous sommes agressés, nous devons avoir la culture de l'autoprise à charge aussi. D'ailleurs, chez nous, à l'IDP, c'est ça, c'est ça, entre la ligne de compte dans notre idéologie, l'autoprise à charge. Donc, codé ou pas, je pense que le peuple est déjà prêt aussi pour ça. S'il le dit ou pas, alors nous, nous sommes déjà là, nous sommes prêts à tout ce qui va nous arriver, mais on fera face au Rwanda. D'accord, merci beaucoup, Gédéon. Alors, parlons de cette actualité aussi, Combat M23-FRDC. Dans un communiqué que nous avons lu sur les réseaux sociaux, et qui est certifié en tout cas, la diaspora congolaise du Rwanda remercie les autorités congolaises pour la tranquillité, l'intégration facile et les opportunités dont elle demeure bénéficiaire, malgré les tensions bilatérales avec la RDC. Bon, je pense que nos amis, nos compatriotes qui sont au Rwanda, ils doivent lire les signes d'État. Les moments que nous sommes en train de traverser, nous sommes dans des relations tellement tendies avec notre pays contigué ici, le Rwanda. Et donc, il fallait quand même qu'ils jouent à la prudence. Il n'y a pas longtemps que nous, on vient d'expulser l'ambassadeur rwandais, M. Karega de Kishasa. De notre côté, nous avons appelé le chargé d'affaires, qui était à Kigali. Ça veut dire que les relations, le Congo et le Rwanda, n'est pas au beau fixe. Et donc, il ne faut pas chercher à caresser les choses. Ils doivent savoir que les choses sont en train de voler du mauvais côté. Moi, je les conseillerais de quitter le Rwanda, en attendant que les relations se rétablissent. Nous savons qu'il y a beaucoup de voies pour chercher ici, à ces problèmes ici qui sont en train de nous décimer aujourd'hui. Mais en attendant, ils peuvent quitter le Rwanda. Parce qu'il faut être prudent. On ne sait pas ce qui va arriver, demain ou après-demain. La guerre, elle commence. On ne sait pas comment elle va se dérouler, comment elle va finir. D'accord, nous suivons votre conseil. Alors, le Rwanda n'est pas en guerre dans l'est de la RDC depuis... Voilà, dans l'est de la RDC. Depuis dix ans, on constate un manque de volonté politique côté RDC. Selon Moukou Ralinda, porte-parole à la juge du gouvernement rwandais. Le pays est régulièrement, en tout cas, acquisé de soutenir l'EM23. On l'a suivi dans une interview sur France 24. Lui, il dit en tout cas que son pays n'est pas en guerre en RDC. Et d'ailleurs, il dénonce le manque de volonté du côté RDC pour mettre effet à ce qui se passe dans sa partie du pays. Comment vous en disiez cela ? Un ébopoliticien, ça va, c'est un discours. Mais je pense que la communauté internationale doit voir ces choses parce qu'aussi sur le plan humanitaire, je dis que la population roi-dresse est en train d'être décimée. Il y a des jeunes qui viennent mourir au Congo et que la communauté internationale puisse revenir sur cet aspect. Alors, quand il dit que le Rwanda n'est pas en guerre avec le Congo, on a vu, on a mis les mains sur les militaires rwandais à la République démocratique du Congo. Les militaires bien identifiés, ils sont là pour quelles raisons ? Ils n'ont pas nué ces évidences. C'est devant le président anglais qu'on a remis les militaires rwandais entre les mains du gouvernement rwandais. Alors, pourquoi encore croire à des choses comme ça ? Bien sûr qu'officiellement, publiquement, il ne va pas dire que non, nous sommes à guerre parce qu'il fallait justifier, vous êtes à guerre, qu'est-ce que, réellement, quel est le réseau de cette guerre ? Cette guerre est justifiée par quoi ? Pourquoi vous faites la guerre avec le Congo ? C'est là où ils pourraient garder la bouche cousue. C'est normal qu'ils disent qu'ils commencent à nier, mais je pense que ce sont des évidences qu'on ne peut plus nier parce qu'il y a des capturés, des militaires rwandais que les rwandais ne savent pas nier que nous ne sommes pas les leurs. D'accord, merci Gédéon. On entend presque la fête de cet entretien. Au moins trois jours, il s'observe une accalmie sur toutes les lignes de front, surtout dans toutes les zones occupées par les M23. Ça signifie quoi ? Pourquoi les FADC attendent et ne veulent pas attaquer ? Oui, les FADC attendent et ne veulent pas attaquer. Encore, c'est stratégique ? Tout à fait, c'est ce qui est militaire et stratégique. Nous avons suivi Gédéon, la même chose, même Gédéon, jusqu'au point où les M23 se sont organisés et arrivés en tout cas à attaquer et récupérer plusieurs zones aujourd'hui. Plusieurs internautes se posent la même question. Pourquoi les FADC n'attaquent pas et ils attendent que l'ennemi s'organise ? Merci, c'est une ingétude en fait, mais tout ce qui est militaire et ce qui concerne la guerre est stratégique. Et donc, il ne faut pas vous ennuyer quand on vous dit que c'est stratégique parce qu'elle le sera tous les jours. Alors, nous regrettons la prise de Kyoanja à quelques kilomètres de gomme. Il faut préciser à quelques kilomètres de gomme. Oui, pendant que le président de la République était en train de restructurer l'armée, voilà qu'encore on a vécu des normes de trahison au niveau de là avec certains colonels chargés de la logistique. C'est regrettable, mais je pense qu'au niveau le plus bas, les choses évoluent très bien. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas en train d'attaquer peut-être ? Nous avons la présence du général, du vice-jour du général Tchiko. Oui, il faut préciser, d'ailleurs, tout au début, nous allons vous balancer ces reportages. Je crois que vous aviez d'ailleurs déjà suivi. Bon, il faut dire qu'on a vu, il y a eu une visite, en tout cas, il y a eu une visite d'inspection des troupes et des commandements. parce qu'ils étaient du commandant de la troisième zone de défense et le sous-chef d'état-major chargé des opérations de FRDC sur l'axe Kibumba. Dans le Nieragongo, hier, on a vu les généraux comme Tchiko, qui étaient ces terrains. Il y a eu les généraux également marcelés. Il y a aussi les chargés du troisième zone de défense. Voilà, ils étaient en tout cas là, accompagnés de plusieurs retraits officiers pour essayer un peu d'inspecter. En tout cas, ils étaient sur l'intérêt. Ça vous dit quoi ? Oui, je pense que les opérations seront relâcées avec force. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on sait voir que dans les réseaux sociaux, il y a aussi une accalmie. Ça veut dire quoi ? Le constat, c'est que le M23 a des bandades. Parce que je sais que quand le M23 essaie de bouger les lignes, c'est sur les réseaux sociaux qui sont inondés. Et quand les réseaux sociaux sont tellement calmes comme ça, il n'y a pas de bruit, je vous dis que c'est l'effort de ceux qui en train de menacer. Ça, c'est un constat et vous le ferez avec moi. Il n'y a pas qu'il y ait accalmie. Je pense qu'hier, vers Katale, il y a eu des attaques. On a repoussé l'ennemi M23. Ça, nous avons comme information. C'est vous qui le dites. Oui, si vous ne l'avez pas, je vous le donne. On ne peut pas dire qu'on a fait trois jours sans attaquer. Mais on sait que toutes les zones occupées, en tout cas par le M23, il y a un calme précaire qui règne. Je vous donne l'exemple de CACO. Aujourd'hui, on attend encore ce qui va se passer. Je sais que le chef est sur le terrain pour relasser les offensives avec force. L'ennemi, je pense qu'il sera bouté. Il sera défaite militairement. Et il va se retirer dans toutes les zones qu'il est en train d'occuper. Merci, Gédéon. C'est ça, les souhaits d'ailleurs de tous les Congolais, de vrais Congolais, il faut le préciser. Merci, on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone, Gédéon. Merci, toujours sur le 09 90 74 63 54. Fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous dans les aires qui suivent pour un nouveau numéro. Restez à l'écoute, en tout cas, des Congos live, télévision. Merci, surtout abonnez-vous pour un arrière raté, mesdames et messieurs. Alors, lâchez vos commentaires et abonnez-vous, nous vous disons, tout à l'heure. Merci.